Dans notre vie de tous les jours, nous sommes de plus en plus confrontés à des nuisances sonores, c'est-à-dire du bruit. Par exemple, vous êtes en ville, les voitures, les gens qui passent, qui parlent, les machines, les marteaux-piqueurs, etc. Ce sont des bruits pour lesquels nous sommes confrontés tous les jours, parfois un peu trop. On va voir ici que ces bruits peuvent générer ce qu'on appelle des nuisances sonores avec un risque pour votre santé. Actuellement, on constate normalement que la surdité, qui est une maladie qui est liée à la vieillesse, cette maladie est de plus en plus fréquente chez les jeunes, les enfants et surtout les adolescents par l'utilisation massive de sons beaucoup trop puissants. La destruction de l'oreille. Cette surdité va être provoquée par une destruction de l'oreille. Lorsqu'un son arrive dans votre oreille, un son normal, ce tympan, qui est ici comme une membrane de tambour, va vibrer. Les osselets qui sont là vont bouger et une onde sonore va être transmise au niveau de l'oreille interne, ici au niveau de la cochlée. Ce sont certaines cellules, qu'on appelle les cellules ciliées ici dans la cochlée, qui vont transformer cette onde sonore en un flux électrique via le nerf auditif et votre cerveau va transformer cette onde sonore en son. La cellule ciliée, c'est une cellule avec un noyau, une cellule classique, mais au-dessus, on va retrouver trois séries de cils. On le voit ici sur une photo de microscopie électronique, votre cellule est représentée ici, on la voit bien. Et on a ces rangées de cils en forme de W inversée. Si je fais un agrandissement ici, on observe bien tous les petits cils qui sont là en trois rangées, du plus petit ici au plus grand qui est là. Donc c'est trois rangées, toutes les cellules sont faites de cette manière-là. Donc ça c'est le dessus de la cellule, on est ici au-dessus, on regarde la cellule d'en haut. Alors malheureusement, lorsqu'on est soumis à un son qui est trop puissant, on voit que l'amplitude est très élevée, donc l'intensité est beaucoup plus importante, il peut y avoir une destruction de ces cellules ciliées. On observe ici sur la microscopie, on voit une disparition de ces cils. Donc soit les cils peuvent être détruits, donc on voit ici qu'il n'y a plus de cils, soit la cellule peut être complètement détruite, et donc là c'est irréversible, il n'y a plus moyen d'avoir une réparation. Et c'est une surdité définitive. Donc on peut perdre ces cils, les cils de la cellule, ou alors on peut carrément détruire cette cellule. Alors un autre problème de l'oreille, ça peut être lorsqu'on est soumis à un son qui est trop intense, par exemple un coup de fusil, une explosion à côté de votre oreille, on peut avoir ce tympan qui va être détruit, qui va être perforé. Donc le symptôme de cette destruction d'oreille, ça va être de la douleur, mal aux oreilles, une surdité qui peut être temporaire ou définitive, ou des acouphènes. Donc les acouphènes, c'est un bourdonnement d'oreille en permanence, même quand il n'y a pas de bruit. Par exemple, les jeunes peuvent ressentir ça lorsqu'on ressort de discothèque, ou si on a mis un son trop fort trop longtemps. Donc c'est très fatigant, et ça peut durer très longtemps. Je dis les jeunes, mais chez les personnes moins jeunes aussi, qui travaillent, soumis à un travail avec des sons importants, ça peut arriver également. Les dangers du son. Donc, revoici cette échelle des décibels. Lorsqu'on a 0 décibel, il n'y a pas de bruit, et puis l'intensité sonore augmente. Lorsqu'on est en vert ici, donc 40-60, on est dans la vie de tous les jours, les bruits qu'on entend régulièrement. Donc jusque jaune ici, il n'y a pas de risque pour l'oreille, mais ici on va atteindre un seuil de danger ou un seuil de douleur. Donc seuil de danger, seuil de douleur. En jaune ici, puis orange et rouge. Et là, il y a des dangers pour votre oreille. Alors, les dangers, ça arrive par exemple lorsque vous allez à un concert, il y a beaucoup de bruit, souvent le son est trop fort, donc on est dans ces zones-là, au niveau des décibels. Ça peut être l'utilisation fréquente et prolongée du smartphone et des écouteurs. On peut également se retrouver dans ces zones-là si on le met trop fort. Mais c'est également toutes les machines qu'on utilise, tronçonneuses, tondeuses, aspirateurs, etc., qui vont générer du bruit pendant assez longtemps si on les utilise fréquemment. Et donc tout ceci va générer des nuisances sonores qui peuvent avoir un effet sur votre oreille et donc provoquer des problèmes de santé. Alors, ce qui intervient également, c'est le temps d'exposition. Donc, si c'est des sons classiques ici, genre une salle de classe avec beaucoup de bruit, 8 heures par jour, c'est la limite à ne pas dépasser, sinon on peut avoir des problèmes de fatigue, de problèmes d'oreille, etc. Par contre, lorsqu'on est vers les 100 décibels, 900 décibels ici, donc on est dans ces cas-ci, si ça va trop fort, on est normalement limité à 4 minutes par jour. Or, lorsqu'on est à un concert où on utilise son smartphone, on utilise ça bien plus que 4 minutes ou 15 minutes par jour. On voit ici que quand on est même à 120 décibels, donc c'est très important, c'est quelques secondes avant qu'il y ait une destruction de votre oreille. Donc l'exposition joue également beaucoup. Alors, comment on peut se protéger ? Les moyens de protection, c'est d'utiliser un casque, surtout lorsqu'on utilise ces outils, ou les bouchons d'oreille, si par exemple on est à un concert ou en discothèque et que la musique va trop fort. Donc ça, premièrement, se protéger l'oreille, ces systèmes-là vont être des sortes d'isolant sonore qui vont diminuer les décibels. Donc au lieu de se retrouver là, on va diminuer avec les décibels qui sont beaucoup plus acceptables pour votre oreille. Alors, comme on l'a vu ici, un moyen de se protéger, c'est également de limiter son temps d'exposition. Par exemple, limiter l'écoute avec les écouteurs, ne pas rester trop longtemps à un concert ou se protéger. Ça va être également de s'éloigner d'une source. Donc si vous êtes à côté d'un baffle et que vous avez vraiment des problèmes d'oreille, des douleurs, éloignez-vous, il ne faut pas rester trop près de cette source sonore dangereuse. Pareil, si vous êtes à côté d'un marteau-piqueur, éloignez-vous en ville, ne restez pas à côté de machines qui font beaucoup trop de bruit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que des nuisances sonores peuvent apparaître à partir de 80 décibels, de la fatigue à des acouphènes ou jusqu'à la surdité temporaire ou définitive. Pour protéger ses oreilles, lorsque les décibels sont trop importantes, il y a plusieurs choses à faire. Il faut par exemple porter un casque anti-bruit ou des bouchons, donc des bouchons d'oreille, qui vont diminuer les décibels qui vont être entendus grâce à un isolant sonore. Limiter le temps d'exposition, donc ne restez pas trop longtemps auprès de cette source, et s'éloigner de la source si cette source est trop importante et dangereuse pour vos oreilles. Par exemple, éloignez-vous. Alors si malheureusement, vous avez des douleurs aux oreilles, des symptômes, consultez un médecin en cas de problème auditif, donc il faut pouvoir traiter ça le plus rapidement possible. et à la fin de 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 la fin,